Bonjour à tous, avant de vous laisser avec l'interview de l'invité du jour, je me présente, je m'appelle Eva et je suis la fondatrice de la société NERIA. J'accompagne les avocats dans la recherche du cabinet qui correspond à leurs critères. Parce que chaque avocat est unique et que chaque expérience en cabinet l'est tout autant, si vous êtes à la recherche d'une nouvelle collaboration, prenez rendez-vous avec moi et je serai ravie de pouvoir échanger avec vous. Le lien se trouve dans la description de ce podcast. Bonne écoute ! Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode d'Advocates. Je suis Jasmine, chargée de communication chez Anomia. Nous avons créé ce podcast pour vous permettre de découvrir la vraie vie des avocats. Quel est leur parcours, quelles sont leurs activités, mais surtout, quel est leur business. Anomia, c'est un cabinet de conseil en stratégie exclusivement dédié au cabinet d'avocats. Notre objectif est assez simple, c'est de permettre aux avocats de passer du cabinet d'avocats à l'entreprise d'avocats. Et pour ça, nous les formons, nous les accompagnons et nous mettons en place des missions de conseil au sein de leur cabinet. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Sébastien Shapira. Avocat pénaliste en droit des affaires, il a notamment travaillé au sein de l'affaire Wildenstein ou encore de l'affaire Cahuzac. Face à des dossiers à fort enjeu médiatique et où l'image est au cœur de l'action, il analyse la situation. Sébastien a aujourd'hui fondé son propre cabinet. Il nous parle de son parcours, de son évolution, de la manière dont il trouve ses dossiers. Fondamentalement humain, il pense que c'est une qualité nécessaire dans l'avocature. Il prend plaisir à nous parler du lien qui se crée avec ses clients. Je ne vous en dis pas plus et vous laisse découvrir ce podcast. Si celui-ci vous plaît, n'hésitez pas à en parler autour de vous, à le diffuser et à lui mettre 5 étoiles sur Apple Podcasts. C'est grâce à ça qu'on continue de nous faire du contenu de qualité. Bonne écoute ! Bonjour Maître Sébastien Chapira, je suis ravi de te recevoir ici parce que ça fait un moment qu'on doit se voir. On s'est rencontrés pour la première fois il y a quasiment un an jour pour jour. Je ne sais pas si tu t'en souviens, c'était à la soirée de départ de Rémi Lorrain de chez Darwa. Je crois que c'était un 27 juillet chez Monsieur Bleu. Et on a discuté ensemble quelques minutes à coudée au bar avec un petit verre sympa. Et je suis ravi qu'on arrive enfin à se croiser et que tu viennes enfin sur ce podcast. Bonjour, c'est Sébastien Chapira. Bonjour Valentin. Écoute, je me souviens très bien de cette soirée. C'était une belle soirée pour quelqu'un que j'aime beaucoup, qui est Rémi. qui travaillait avec Christophe, un grain, qui est aussi un ami et un confrère pour qui j'ai beaucoup de sympathie et d'admiration. Et je suis content que Rémi aussi poursuive son chemin. Très chouette. Donc toi, tu es avocat en droit pénal et plus particulièrement en droit pénal des affaires. Ça veut dire quoi ? Écoute, je suis avocat effectivement en droit pénal. Alors maintenant, on précise droit pénal, droit pénal des affaires. C'est une précision qui a son importance, mais en fait, on peut dire en droit pénal. Parce que le droit pénal des affaires, en fait, c'est une façon d'exercer le droit pénal. Alors il y a effectivement maintenant des avocats qui n'ont jamais fait de droit pénal général et qui font du droit pénal des affaires. Il y a toujours des gens qui font du droit pénal et qui ne font pas beaucoup de droit pénal des affaires. Mais en fait, les deux procèdent d'une même logique et d'un même code. Avec le code pénal, alors après, il y a d'autres codes, le code financier, le code ci, le code ça. Mais au départ, tu as une même procédure et tu as des mêmes magistrats. Quand on plaide devant un magistrat dans des affaires financières, il est courant, voire quasiment systématique, que ce magistrat, on les rencontrait quelques années auparavant dans des affaires de pénal général. Donc, tu comprends où je veux en venir. Je pense que c'est une bonne formation et une bonne cohabitation de faire les deux. Ce n'est pas systématique. Tu as des avocats excellents en droit pénal des affaires qui n'ont jamais fait de droit pénal. Mais il ne faut pas assigner l'avocat en droit pénal, notamment celui qui a fait du droit pénal général, des crimes, du trafic de stupéfiants. Il ne faut pas assigner en disant, ah, il a fait ça, donc en droit pénal des affaires, peut-être qu'il aura des lacunes. Il y a une technicité en droit pénal des affaires. Elle s'acquiert, elle s'acquiert dans les études, mais elle s'acquiert aussi dans la pratique. Il y a des formations. Et puis, on a aussi des experts. On peut faire intervenir en droit pénal des affaires des sachants. Il y a des cabinets de conseil. Il y a des cabinets d'expertise. Il y a des cabinets, etc. Il y a du forensic, enfin, plein de choses. Des invités précédents ont déjà, pour certains, parlé bien mieux que je pourrais le faire. Et tout ça pour dire que l'avocat, c'est avant tout un état d'esprit. C'est avant tout une volonté. C'est avant tout une méthode. Et puis après, les matières sur lesquelles on va, évidemment, on ne va pas passer d'avocat en droit des biotechnologies à avocat en droit agricole. Mais quand on est avocat en droit pénal, on doit pouvoir, effectivement, décliner cette, j'allais dire, posture. C'est bien plus qu'une posture. C'est une volonté. C'est presque une façon de vivre dans différents domaines. Et c'est d'ailleurs l'intérêt du métier. Aujourd'hui, on parle beaucoup d'environnement. Le droit pénal de l'environnement, ça va peut-être être ou c'est peut-être déjà une niche de certains cabinets. Mais on en a déjà tous fait. On en fera parce que, tout d'un coup, on défend une société ou une personne physique dans une affaire de pollution. Et on découvre un texte qu'on ne connaissait pas la veille. Alors, on ne va pas le dire au directeur juridique qu'il vous appelle. En même temps qu'il vous appelle, on va ouvrir un code, le code de l'environnement. Et puis, on va reprendre les fondamentaux qu'on a appris sur qu'est-ce que c'est qu'une accusation, une preuve, qui est à la charge de la preuve. Est-ce que le procès verbal de telle personne sur cet accident, il tient la route ? Est-ce qu'il y a des contradictions ? Est-ce qu'il y a une audition ? Comment on va préparer notre client ? Voilà. C'est ça qui est le plus important. C'est la colonne vertébrale. Le reste, ce n'est pas superflu, mais ça vient après. Très clair. Tu commences où ta carrière ? Je commence, alors carrière, je ne sais pas, mais je commence mon exercice. Déjà, j'ai fait d'autres choses avant. J'ai travaillé en entreprise. Et je commence assez tardivement, à 30 ans. C'est là où je prête serment. Et j'ai commencé avec des avocats qui n'avaient jamais eu de collaborateurs, qui étaient deux secrétaires de la conférence et un troisième qui faisait surtout du droit des étrangers. Je travaillais une petite année pour eux. Je ne connaissais absolument pas le métier. Eux étaient généralistes. Donc, je faisais absolument tout. Tout plutôt assez mal, d'ailleurs. Mais j'ai, du coup, fait du droit des étrangers. Donc, ça a été une bonne école de la plaidoirie, à l'OFPRA. Je plaisais beaucoup pour des personnes d'origine kurde ou des Sélégalais de Casamance. Et c'était humainement intéressant et techniquement intéressant aussi. Et puis, ensuite, j'ai eu la chance de rencontrer Pierre-Aïck et Jacqueline Laffont. Donc, j'avais 30 ans, peut-être 31, je ne sais plus. J'ai postulé chez eux. J'ai eu un piston parce que je crois qu'ils recevaient déjà beaucoup de CV à l'époque et que sinon, ils n'auraient peut-être pas retenus le mien. Donc, ça m'a permis de franchir comme ça la porte du cabinet. Ils étaient... Alors, je dis ils, mais en fait, c'est Jacqueline qui m'a reçu parce que Pierre n'avait pas le temps. Et Jacqueline était étonnée avec le CV qui était le mien parce que j'avais travaillé en entreprise, que j'avais plutôt des diplômes en économie, en droit américain et autres, que je vienne faire du pénal. Et puis, voilà. Je suis arrivé avec mon envie d'en faire, avec un scooter qui, à l'époque, était un outil assez peu connu dans le monde des Davokia. Ils avaient encore beaucoup leur voiture. Et puis, elle s'est rendue compte que... Après l'été, j'ai eu la réponse positive. Et puis, j'ai commencé à parcourir avec mon scooter les prisons, les maisons d'arrêt. Tu es allé vite au boulevard Saint-Michel à la Cour d'Appel. Sans prendre de PV. J'en avais surtout à Bobigny. J'en avais surtout en prison à Fleury. On arrivait le matin. Moi, je suis très matinale, mais je l'étais encore plus. Je n'avais pas d'enfant. Et du coup, je voyais Pierre qui était très matinale aussi. Et puis ensuite, Pierre mettait un petit programme dans l'entrée du cabinet avec tout le programme pour chacun qui consistait à aller en prison. Par exemple, on pouvait aller à Villepincle le matin. Puis ensuite, on rentrait au cabinet. Et là, on avait notre programme de l'après-midi qui consistait à aller à Bobigny. Pour ceux qui connaissent, c'est à côté. Donc, parfois, c'était un peu sportif. Et puis, on voyait à chaque fois une vingtaine de détenus. Et puis ensuite, on plaidait chaque jour au moins un dossier. Tous les deux mois, au moins une cour d'assises. On recevait une vingtaine ou une trentaine de clients par jour. Et ça allait du chef d'entreprise à la politique. C'était quand même plutôt Pierre et Jacqueline à des personnes pour Suzy pour des faits de délinquance, etc. Donc, ça a été une très, très, très belle école de la défense. Un peu les, c'était un peu les, voilà, les paras. On apprend vite, on apprend bien. Pierre donnait assez peu d'indications, mais il donnait beaucoup d'inspiration et de limites aussi. Du coup, on était à la fois libres, mais cadrés et inspirés. Et avec des dossiers, évidemment, magnifiques, divers, dans toute la France. Donc, c'était totalement génial et en même temps épuisant. Comment on fait concrètement pour pouvoir recevoir une vingtaine, une trentaine de clients par jour, être en capacité de pouvoir aller, comme tu le décris, à Villepinte, à Bobigny, voir des détenus, et en même temps plaider ? Comment vous faisiez pour bosser vos dossiers, le fond des dossiers ? Alors, matériellement, déjà, on était, je n'étais pas tout seul. Il y avait Pierre, Jacqueline, une équipe, déjà une équipe de collaborateurs. Je pense qu'il y a aussi une sélection qui se fait sur la motivation, la force de travail. En tout cas, moi, je revenais le week-end, tout simplement, parce que toutes les écritures, j'ai souvent le samedi et le dimanche. Donc, on ne lâche jamais rien. Et puis, on apprend à travailler vite et le mieux possible. C'était toujours impeccable. Je ne dis pas qu'on avait toujours le temps de faire les choses au mieux. Mais voilà, ce cabinet n'est pas devenu ce qu'il était s'il n'avait pas des résultats. Clairement. Tu restes combien de temps au sein de ce cabinet ? Je reste un peu moins de trois ans parce que, comme je te l'ai dit, je commence assez tard, en tout cas pour un collaborateur, et qu'assez vite, je comprends que l'énergie que j'ai, il faut aussi que je la consacre au cabinet que je veux construire. À l'époque, il n'est pas question d'association. Je n'ai pas demandé non plus. J'ai aussi eu l'idée que Pierre et Jacqueline étaient d'extraordinaires avocats, mais que, justement, ça serait peut-être plus difficile pour moi de pouvoir passer à l'étape suivante à leur côté, à supposer qu'il m'ait proposé quelque chose qu'ils ont passé, ce que je n'ai pas demandé non plus. Et d'ailleurs, je suis resté très proche d'eux jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à la mort de Pierre, et toujours aujourd'hui, évidemment, avec Jacqueline, mais dans une autre relation. Donc, au bout de trois ans, je m'installe avec Céline, Céline Lassec, que je connaissais depuis longtemps, qui, elle, était chez Olivier Messner, et on avait envie, par amitié, parce qu'on se disait qu'on était assez complémentaires dans nos pratiques, de créer un cabinet ensemble. Donc, on a créé un cabinet qui s'appelait Lassec Chapira, qui a vécu cinq ans et qui a été une super expérience, jusqu'en 2010, qui ont été cinq années où, moi, de mon côté, j'ai surtout fait du droit pénal général. J'ai enchaîné beaucoup d'assises, beaucoup de prisons, beaucoup d'affaires de trafic de stupéfiants, qui est une école extraordinaire de la procédure, et encore une fois, qui peut se décliner dans toutes les disciplines, parce que c'est une matière qui est très technique, avec des personnalités qui ne sont pas faciles, où, en fait, on peut difficilement plaider le fond, ou, en tout cas, ça n'a pas beaucoup d'intérêt, donc il faut aller sur la procédure, et on apprend vraiment, vraiment la procédure dans ces affaires-là. Donc, c'était une extraordinaire école. 2010, c'est une année où il y a des changements dans ma vie perso, dans mes choix, dans ceux de Céline. Donc, on s'est séparés comme associés, on est restés très amis. Et puis, ensuite, j'ai exercé seul. Ça a été une année aussi, ça a été un tournant aussi dans ma pratique, puisque là, j'ai commencé à faire du droit pénal des affaires un peu plus sérieusement. J'en faisais en collaboration avec Pierre et Jacqueline, mais là, j'ai commencé à avoir vraiment mes propres dossiers. Alors, je ne sais plus exactement les dates, mais enfin, ça a été les moments où il y a eu des dossiers importants dont je parle, en tout cas, qui parleront aux quelques auditeurs qui voudront bien m'écouter. Il y a eu le dossier Wildenstein, qui a été un dossier extrêmement intéressant. Alors, le premier dossier, vraiment, de pénal des affaires, c'était un dossier que Pierre avait eu l'amitié de partager avec moi, qui concernait un avocat anglais sur une très grosse affaire de corruption, une des plus grosses affaires de corruption, en tout cas, la plus importante à l'époque, et peut-être une des plus importantes, qui concernait un site de liquefaction de gaz au Nigeria, Bunny Island, avec un consortium de sociétés, et ça a été une affaire extrêmement intéressante, parce qu'on n'était pas encore sous l'air sapin et la convention judiciaire. Donc là, vraiment, les États-Unis sont venus se mêler de ce dossier qui était inscrit par Wendor Hibbeck, et finalement, le dossier, qui est un dossier français, est devenu un dossier américain. Je ferme la parenthèse, mais ça a été très intéressant. Et donc, de mon côté, début des années 2010, c'est l'affaire Wildenstein, qui a été une affaire très emblématique sur les problématiques de fraude fiscale, de blanchiment, et ça a été très formateur. J'ai succédé, évidemment, avec mon accord à Olivier Messner, et j'ai fait un bout de chemin avec la cliente avant qu'Éric Dupond-Moretti ne prenne le relais. Mais c'est des dossiers qui sont extrêmement formateurs, ne serait-ce que parce qu'il y a plein de confrères qui peuvent être adverses, mais du coup, on a la chance de lire leurs écritures. Il y avait Hervé Témim à l'époque dans le dossier, il y avait Éric Dezeuze, et du coup, rien que de lire leur mémoire en défense, ça permet de progresser dans sa pratique. Et ça a été un dossier extrêmement formateur. Et puis ensuite, le dossier qui a suivi, et là, encore une fois, je parle, évidemment, ce n'est pas le quotidien de mon cabinet, j'ai plein d'autres dossiers de gens qui sont inconnus et qui aspirent à le rester et qui n'a aucune raison que ce ne soit pas le cas, le dossier suivant, ça a été le dossier pour Patricia Cahuzac. Et ça a été un dossier évidemment important, ne serait-ce que parce que c'est le premier dossier du Parc national financier, et un dossier, voilà, à fort enjeu judiciaire, médiatique, et voilà, extrêmement intéressant, et à l'instruction et à l'audience. Comment on fait pour aller chercher les dossiers justement au pénal des affaires ? Moi, je trouve ça assez formidable parce que des affaires au pénal des affaires médiatiques ou en tout cas au jeu important, il n'y en a pas non plus tous les quatre matins, sauf si tu me dis que c'est le contraire, donc dans ce cas, j'écoute. Vous êtes une poignée, peut-être deux poignées ou trois poignées d'avocats à Paris qui vraiment tiraient votre épingle du jeu dans cette matière. Comment on fait pour être rappelé par Patricia Cahuzanac, par ces gros clients qui rencontrent finalement des problématiques judiciaires, pénales et médiatiques ? Ah, écoute, si j'avais une recette, je ne la donnerais pas. C'est la question que j'ai posée à Jean-Huble Borne que je ne connais pas plus que ça et que j'ai beaucoup d'admiration, mais tu sais que quand on prête serment, on rencontre un avocat ou avant, je ne sais plus exactement, qui est un peu une sorte de référent. Donc, c'est la question que je lui ai posée. Je lui ai dit, comment on a des clients ? C'était une question même plus modeste et du coup, il avait déjà beaucoup d'expérience et sa réponse était je ne sais pas. Je suis sûr qu'elle était plus développée que cette simple je ne sais pas avec sa grosse voix. jeune confrère, cette question est très pertinente mais du haut de mes quelques années. Écoute, autant je peux te dire, je sais exactement comment quand tu es avocat en pénal général en prison, je sais exactement comment ça se passe. C'est le bâche à l'oreille, c'est les résultats, c'est la réputation et après, en pénal des affaires, de ce que j'en ai vu, alors déjà, moi je pense jamais aller chercher un dossier. Ça ne veut pas dire que je n'ai jamais eu envie d'aller en chercher un, ça ne veut jamais dire mais je ne suis pas très proactif et je pense que j'ai beaucoup de choses à apprendre, peut-être des nouvelles générations ou d'autres confrères avec les réseaux sociaux et la dernière fois, j'ai eu un beau dossier et j'ai hésité à en parler sur la page de mon cabinet et puis finalement, j'ai vu qu'il y avait un peu de buzz donc je me suis dit qu'il fallait le faire mais voilà, ça relève peut-être de la communication, ça relève de démarches proactives, ça relève de plein de choses et là, je dois dire qu'ayant été formés par Pierre et Jacqueline, ce n'était pas du tout leur truc et que ce n'est pas du tout la démarche des pénalistes telles que je les ai connues et telles que j'ai été formés mais de ce que j'en ai vu, qui sont les prescripteurs de dossiers en droit pénal des FR ? C'est évidemment les directeurs juridiques et là, ce n'est pas forcément eux qui vont apporter les dossiers médiatiques mais ils peuvent apporter une récurrence et des très beaux dossiers de place et puis, c'est aussi beaucoup les confrères, c'est ce qu'on te dit et j'imagine, dans des spécialités qui ne sont pas les tiennes ou en complément et puis après, il y a aussi peut-être un phénomène un peu assez français d'ailleurs, c'est que quand on a vu quelqu'un dans un dossier, on se dit il a été capable de faire ça donc on va penser à lui peut-être que j'en ai un peu bénéficié aussi et puis il y a aussi le hasard les études que tu as pu faire c'est vrai que notamment dans mes études le fait d'avoir fait Sciences Po je ne m'en suis pas rendu compte tout de suite mais finalement tu as quand même croisé des gens qui ensuite ne sont pas loin du pouvoir économique du pouvoir politique et le fait de t'avoir croisé aussi que tu viennes de la même école ce n'est pas la qualité suffisante ni nécessaire mais peut-être que ça rassure je n'ai pas de recettes et puis après quand les audiences ou quand les interventions se passent bien pareil ça donne peut-être envie à ceux qui un jour ont un problème de penser à toi en ce qui me concerne je pense que c'est assez rare en droit pénal de ce que j'en ai vu en droit pénal des affaires sauf à être peut-être extrêmement connu c'est rare que les clients viennent directement de bois c'est plutôt par l'intermédiaire d'un avocat par l'intermédiaire d'un ami très clair et avant d'allumer le micro et de commencer l'enregistrement on discutait d'un truc que moi je trouve très pertinent tu me disais qu'on confondait souvent donc du coup tu pourras rectifier mes propos parce qu'ils ne sont pas cités on confondait souvent ce qui était affiché et la réalité c'est-à-dire en gros qu'on considérait que les beaux dossiers ou les beaux clients c'était ceux qui faisaient la une des JT et qu'en réalité les avocats qu'on pouvait aussi voir partout ça tu l'as pas dit c'est moi qui le sous-tend en réalité c'est pas forcément les meilleurs c'est juste des gens qui parlent beaucoup alors c'est pas ce que j'ai c'est pas ce que j'ai dit effectivement non ce que je disais c'est qu'on parle toujours un peu des mêmes et c'est pas une critique je veux simplement rappeler que des avocats pénalistes ou pas d'ailleurs il y en a il y en a plein de formidables à commencer par exemple en province à chaque fois que j'ai en province je suis frappé par le talent de plein d'avocats dont on parle peut-être moins que ce soit en correctionnel ou aux assises et voilà il y a Paris en pénal il y a plein d'avocats extraordinaires dont on parle très peu par exemple j'ai mon ami Eric Clouvier qui est un pénaliste extraordinaire qui fait beaucoup de questions prioritaires de constitutionnalité qui va bientôt en plier des unes au conseil constitutionnel qui est voilà qui est un pénaliste de grand talent mais il n'est pas médiatique il est sur des dossiers qui ne le sont pas ou en tout cas il ne passe pas son temps à se mettre en avant il n'est pas sur les réseaux sociaux il ne fait pas sa pub etc il y a aussi des avocats discrets qui sont excellents et puis il y a plein d'avocats surtout qu'on n'a rien à faire et qui ont beaucoup de bonheur à défendre des gens de tous les jours qui n'ont pas non plus envie qu'on parle d'eux et voilà le bonheur de ce métier au-delà effectivement de savoir si on est classé connu et riche c'est quand même de défendre et le bonheur quand on s'installe parce que quand on a été collaborateur de cabinet avec des clients comme ceux de Pierre et Jacqueline au début c'est un peu c'est un peu vertigineux de se retrouver à son compte et le bonheur de ce métier c'est qu'en fait un petit dossier n'est pas un petit dossier c'est le dossier de quelqu'un qui vient vous voir vous et qui vous demande de le défendre pour ce qui est l'affaire la plus importante de sa vie et c'est dans ce rapport à l'autre dans ce rapport à soi que vraiment on trouve l'essence de ce métier et il ne faut jamais perdre le lien avec ça parce que le reste ça va ça vient un jour on est connu un jour on n'est pas connu un jour voilà et c'est vrai qu'aujourd'hui je ne le dénonce pas parce que j'en profite et que j'y participe mais il y a un rapport à la célébrité il y a un rapport aux médias il y a un rapport aux honoraires y compris chez les avocats pénalistes qui est un peu perverti ce que c'est que réussir dans ce métier réussir dans ce métier c'est bien défendre ceux qui viennent nous voir quels qu'ils soient d'où ils viennent et j'ai la chance dans mon cabinet avec une équipe qui est extraordinaire d'avoir une pratique où j'ai l'impression qu'elle a cette richesse elle la conserve et c'est l'ADN de notre cabinet comme c'était l'ADN du cabinet ou comme c'est l'ADN du cabinet de Pierre et Jacqueline et d'autres cabinets on essaye de garder ce lien et que ce ne soit pas seulement des sociétés du CAC 40 pour lesquelles j'ai le plus grand respect et je serais ravi d'en défendre encore plus mais pour bien défendre pour rester avocat pour garder les pieds sur terre pour garder cette ADN d'avocat il faut faire les deux très clair tu parlais d'honoraires dans les propos que tu viens de tenir comment tu fonctionnes toi en termes d'honoraires tu factures au temps passé tu factures par rapport à ce qui est reproché à ton client par rapport à l'économie de peine à l'économie financière que tu lui fais obtenir par rapport au fait qu'il ne soit pas cité dans la presse par exemple pour sa réputation comment est-ce que tu fonctionnes alors écoute je n'ai jamais fait une convention d'honoraires où je dis si vous n'êtes pas cité dans la presse ça sera temps je n'ai pas quelque chose d'aussi élaboré c'est assez simple quand il s'agit d'entreprises ou d'ailleurs maintenant de particuliers on a l'obligation d'avoir des conventions d'honoraires simplement les taux horaires ne sont pas les mêmes en fonction de si c'est une personne physique si c'est une entreprise donc voilà maintenant je dois dire alors après il peut y avoir des forfaits voilà mais voilà on s'adapte voilà on n'a pas et c'est la chance d'être une petite structure on n'a pas les mêmes charges on n'a pas les mêmes obligations que des grosses structures je sais que parfois d'ailleurs il y a des avocats y compris Pénélis qui rejoignent ces structures qui sont un peu malheureux parce qu'ils se retrouvent dans une économie que je comprends parce que quand on va dans des bureaux extraordinaires avec des équipes internationales il y a un coût qui fait que parfois il y a une sélection et qu'on ne peut pas prendre tous les clients nous à partir du moment où les clients sont sympathiques et de bonne volonté on s'adapte très clair tu as déjà hésité à rejoindre un cabinet d'affaires pour devenir pénaliste ou créer un département au sein de ces cabinets écoute j'ai eu deux problématiques encore assez récemment il faut que je dis problématique en tout cas deux possibilités qui est l'épargne de rejoindre on appelle une grosse structure française ou anglo-saxonne c'est une discussion que j'ai eu encore récemment je dis discussion voilà c'est un échange que j'ai eu avec assez finalement qui n'est pas allé très loin parce que à supposer d'ailleurs que ça aurait intéressé la structure ça veut dire aussi renoncer à beaucoup de ce dont je te parlais puisqu'il faut être aussi dans une logique quand même beaucoup de rentabilité que je comprends que je respecte mais j'aime bien encore une fois la possibilité de pouvoir avoir une activité assez plurielle assez variée pour moi et encore une fois pour ceux avec qui je travaille qui ont rejoint le cabinet qui sont avocats au barreau de New York qui ont fait Sciences Po qui étaient dans des cabinets d'affaires qui faisaient de la compliance etc ils sont venus dans ce cabinet pour avoir cette diversité et pour avoir cette pratique dont je pense encore une fois qu'elle fait la différence dans les dossiers de pénal des affaires parce que c'est des problématiques où il faut plaider où il faut convaincre où il faut avoir et ça s'apprend dans tous ces dossiers donc je ne voulais pas perdre cette diversité pas forcément envie non plus et pas forcément capable à mon avis de me confronter à toute la complexité d'une structure de ses associés de ses... voilà moi j'ai assez envie de simplicité je n'y arrive pas toujours mais c'est quand même ce à quoi j'aspire et puis j'ai eu des discussions et puis j'ai eu des discussions avec des avocats que j'adore pour faire du contentieux pénal et eux du contentieux d'affaires et voilà mais voilà finalement pareil je me suis dit on s'est dit voilà est-ce que ça va pas être compliqué et puis tu parlais aussi de comment les dossiers arrivent moi les dossiers ils arrivent aussi beaucoup par les autres avocats et les autres avocats si... ma crainte qui est peut-être pas fondée c'est que s'ils m'identifient comme un avocat qui a d'autres associés dans d'autres domaines ils vont peut-être se dire finalement je préfère aller voir un avocat de niche un avocat qui fait que du pénal parce que sinon en contentieux mon client que je lui apporte ira avec l'associé du cabinet pénal etc. Donc voilà mauvaise, bonne raison je sais pas mais finalement j'ai un associé qui s'appelle Dimitri Grémont qui était collaborateur avant qui est formidable une équipe avec là trois collaborateurs que sont Léa Hufnagel Laura Richardson et Antoine Galudec on s'entend bien on travaille bien ensemble donc voilà j'avais pas envie non plus de changer cet équilibre qui évoluera évidemment mais en tout cas aujourd'hui je me suis dit pourquoi changer tout ça historiquement je crois et tu me diras si tu as entendu autre chose si tu as vécu autre chose que les patrons les dirigeants les entrepreneurs les hommes politiques pour les affaires de pénal des affaires aller voir début des années 90 des cabinets d'affaires en se disant en fait voilà c'est le M&A qui gère mes activités le social qui gère mes entreprises je vais confier mes dossiers personnels ou quand on vient inquiéter ma personne morale au niveau de ma personne morale à ces cabinets apparemment à un moment ils en sont revenus parce qu'ils ont commencé à se dire que les plus à même de traiter les problématiques pénales de leur dossier même s'il y avait des chiffres et des problématiques de structure sociétaire etc c'était les pénalistes et donc ils sont allés voir des cabinets de pure players pénalistes qui faisaient ce que tu décris du pénal général du pénal de bœurs et qui ont commencé à faire du pénal financier du pénal des affaires et aujourd'hui on voit les deux cohabités où on a finalement des avocats que t'as cité Eric Dezeuse Christophe Ingrain Malgrin etc qui sont avocats pénalistes au sein de cabinets d'affaires et on a de l'autre côté des avocats comme toi et ton cabinet qui sont des pure players en pénal qui travaillent aussi sur des dossiers de pénal des affaires comme Aïe comme Bigou etc est-ce que ces deux typologies d'avocats pénalistes traitent et ont les mêmes dossiers ou est-ce que finalement on a des dossiers différents quand on est avocat en pénal des affaires au sein de ces structures ou quand on est un cabinet pure player en pénal chez soi écoute je pense que de ce que j'ai observé encore une fois j'ai pas un avis définitif ou en tout cas totalement éclairé sur le sujet moi de mon expérience tu as un périmètre assez large qui est commun aux deux c'est-à-dire typiquement des affaires de droit pénal des affaires qui vont toucher des sociétés des personnes physiques on peut imaginer d'ailleurs que si on doit faire des typologies tu vas avoir peut-être des entreprises qui vont aller voir des cabinets d'affaires avec des pénalistes et puis vont intervenir les pure players en pénal sur les dirigeants les personnes physiques etc et puis après à chaque extrémité dans ces cabinets tu vas peut-être avoir plus de support sur des activités M&A, due diligence compliance contentieux et de l'autre côté dans les cabinets de pure pénal tu vas avoir justement les activités de personnes physiques avec de la cour d'assises avec des trafics avec... voilà donc mais peuvent se rejoindre une grande majorité d'affaires où tu vas avoir les deux acteurs enfin les deux typologies d'avocats plutôt qui vont travailler là j'ai plusieurs dossiers où c'est d'ailleurs un grand bonheur dans le respect l'écoute la complémentarité d'avoir chacun nos approches chacun nos expériences et ça fonctionne bien et d'ailleurs un des bonheurs du pénal des affaires par rapport à la pratique que j'ai pu avoir longtemps du pénal général c'est que je trouve que pour le coup il y a plus un esprit d'équipe peut-être aussi c'est des cabinets où ils sont plus habitués à travailler à avoir recours à avoir d'ailleurs cette chance c'est un des points très positifs de ces gros cabinets d'avoir la possibilité de faire appel à un spécialiste de tel ou tel sujet dans son cabinet donc il y a cette habitude de travailler en équipe je n'idéalise pas mais je sais bien que ça peut être compliqué parfois mais il y a ça alors que le pénaliste il n'y a pas plus un individualiste que ce soit le pénaliste à la cour correctionnelle ou à la cour décise voilà de l'égo il y en a partout mais je pense que cette pratique un peu de travail en équipe je l'ai expérimenté assez fréquemment et encore il y a assez peu de temps elle peut fonctionner entre ces gros cabinets et des cabinets comme le bien comme d'autres très clair aujourd'hui du coup si mes calculs sont bons vous êtes 5 au sein de ton cabinet d'avocat 3 collaborateurs et Dimitri ton associé c'est quoi les objectifs pour la suite ? écoute je sais je sais que ça peut faire pas de désordre mais de pas te dire bah tiens mon objectif à 5 ans mon objectif à 10 ans etc donc moi j'en ai pas t'inquiète voilà non mais j'en ai voilà mon objectif c'est que tout change pour que rien ne change c'est beau très très beau j'ai deux dernières questions à te poser je me doute j'ai deux dernières questions à te poser est-ce que t'as le souvenir ou est-ce que t'aimerais nous partager un événement difficile que tu as pu voir ou un échec difficile dans un des dossiers ou avec un collaborateur qui t'a travaillé un associé ou quelque chose vraiment qui a été difficile pour toi que ce soit sur un dossier où t'étais convaincu je sais pas que cette personne était innocente ou qu'elle ne méritait pas la peine qui lui a été qui lui a été appliquée je parle volontairement longtemps pour que tu puisses réfléchir et après évidemment je te poserai la question à l'inverse pour qu'on finisse sur une note positive un grand succès que tu as pu avoir écoute oui d'ailleurs je vais te raconter la même histoire pour tes deux questions tu vois puisque c'est une affaire en deux temps première instance et appel voilà et c'est vrai que dans une affaire qui traitait d'achat de vote et j'ai j'ai souffert pendant l'instruction mais encore plus à l'audience en première instance de voir à quel point les jeux avaient l'air d'être fait voilà à quel point tous les arguments glissent quoi rien ne marque et en fait avant même de parler du délibéré la justice telle que je la conçois c'est une question de principe c'est une question de fond et c'est une question d'apparence c'est-à-dire que la justice elle est rendue publiquement et avant le délibéré il y a des débats et j'ai énormément de considération et d'admiration pour les magistrats qui quelles que soient les décisions qu'ils vont prendre pendant les débats en tout cas se montrent voilà respectueux du contradictoire respectueux de la prise en compte des arguments qui est un vrai débat et d'ailleurs je pense que dans les magistrats encore une fois au-delà de la question de savoir si tel magistrat est plus répressif que tel autre pour moi la grande qualité déjà à l'audience c'est cette espèce d'appétit d'appétit de l'audience d'envie d'écouter l'avocat envie de débattre envie de poser des questions évidemment si possible en le faisant avec une forme de neutralité ça ne veut pas dire qu'on ne le fait pas avec engagement qu'on ne le fait pas avec beaucoup de finesse et d'habileté mais je ne supporte pas à l'audience et c'est vrai aussi aux assises où j'en ai encore plus des histoires quand il y a des magistrats qui vont dès le début afficher un parti pris une hostilité et je le dis pas du tout comme une généralité tu m'as interrogé sur ce qui est un mauvais souvenir voilà un mauvais souvenir et pour répondre et pour anticiper sur ta deuxième question là du coup la peine maximale qui était deux ans et d'ailleurs elle avait été requis quatre ans qui était une peine illégale deux ans ferme aménageable mais deux ans ferme quand même en appel changement de casting par définition changement d'ambiance je te dis la relaxe que je n'ai pas eu mais on est passé de quatre ans requis deux ans quatre ans ferme requis deux ans ferme en première instance à deux ans sur six mais au-delà du résultat c'est surtout l'impression d'être écouté d'être compris encore une fois tout n'a pas fonctionné mais il y a un vrai échange et il y a un vrai échange aussi parce qu'on tombe sur des magistrats qui sont là pour faire leur travail de magistrat douter comprendre critiquer mais critiquer critiquer celui qui parle mais critiquer aussi leurs collègues qui ont pu instruire critiquer le procureur qui est en train de recadir un vrai vent de justice de démocratie d'échange etc et je pourrais dire la même chose dans des audiences encore une fois où le résultat ne m'a pas convenu mais ce qui me me choque le plus et le plus grand sentiment d'injustice que j'ai ce n'est pas tant le résultat que quand les débats ont l'air acquis depuis le début et quand il y a justement cette apparence d'injustice très clair est-ce que tu as quelque chose à ajouter pour cette fin de podcast c'est la minute Sébastien Chapien écoute déjà merci beaucoup de cette invitation non mais écoute hier j'ai regardé j'ai revu un film je l'ai revu en sachant que je venais donc mais j'ai revu un film de procès que j'aime beaucoup j'avais un peu oublié qui s'appelle Traquenard en français et de Nicolas Serret et c'est un film que je conseille à ceux qui ont envie de faire du pénal d'ailleurs que ce soit du pénal général ou du pénal des affaires et c'est un avocat de la pègre et sur la distance qu'il doit avoir avec ses clients et c'est assez inspirant et ben très chouette j'ai regardé ça parce que je ne l'ai jamais vu en tout cas c'est un immense plaisir merci Sébastien Chapira pour le temps que tu m'as accordé et je te souhaite plein de bonnes choses pour la suite merci et voilà c'est fini pour aujourd'hui j'espère que cet épisode vous a plu pour découvrir tous les contenus qu'Anomia propose vous pouvez vous rendre sur www.anomia.fr vous y trouverez des vidéos des podcasts des articles et également nos propositions de formation et d'accompagnement dédiées aux avocats dédiées au business des avocats je vous souhaite une excellente journée et n'hésitez surtout pas à nous contacter à bientôt